La résidence de cette étudiante en biologie est plutôt insolite. Depuis un mois, Andou vit dans cette maison de retraite. Vous ne mangez pas beaucoup, pas assez pour votre âge. Entourée de papy et de mamie, la jeune malgache se sent déjà chez elle. Je ne m'attendais pas à faire des liens avec des personnes âgées. Du moins que je suis venue en France pour faire mes études, je ne m'y attendais pas du tout. C'est plus sympathique pour nous, les personnes âgées, que pour elle, j'ai l'impression. Mais elle est très souriante, tout le monde l'apprécie. L'expérience est inédite en France. Intergénérationnelle, interculturelle, le but est surtout de lutter contre l'isolement. L'association Génération et Culture a servi de médiateur. Il a fallu rassurer Andou. Elle avait peur d'intervenir beaucoup plus au niveau sanitaire et au niveau accompagnement physique. Donc on a pratiqué d'abord une visite, une rencontre, dédramatiser les choses. Et puis voilà, elle s'est rendue compte qu'en fait, on avait juste besoin d'une approche de convivialité. La jeune fille paye un loyer de 130 euros par mois. Totalement indépendante, elle loge dans un studio du premier étage. J'apprends plein de choses, surtout sur la guerre. Parce qu'ils parlent surtout de ça. Et j'en apprends un peu plus sur la culture française, évidemment. Une réussite aussi pour les 80 personnes âgées de la résidence. Ils se sentent valorisés, le fait qu'une étudiante ait envie de venir habiter avec eux. Ça change aussi un petit peu l'image de la résidence pour personnes âgées. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert sur le monde extérieur. C'est terrible. Ça change un petit peu, non pas l'atmosphère, mais disons le genre de personnes qui s'y trouvent. Tu ne peux pas jouer toi. L'initiative originale pourrait bien séduire d'autres maisons de retraite. C'était super beau. C'est bien. C'est bien.